Je sais que vous avez préparé cette présentation avec bonheur, plaisir et joie, je le sais. Et donc, on a vraiment des partenaires de qualité, se loger, meilleurs agents. On a des partenaires comme Opinion System, bien évidemment, je ne les oublie pas. Radio Imo, un partenaire exceptionnel quand même, le partenaire média de choix, bien évidemment. My Sweet Imo, qui est partenaire aussi, en tout cas des partenaires qui nous suivent depuis longtemps. Et ça fait plaisir, je crois, d'avoir oublié personne. Et c'est les partenaires qui aussi, pour certains, nous aident à co-organiser Opinion System et CityScan cette année, Charlotte, avec Vitry Media. Donc, on est ravis d'organiser ce palmarès chaque année. Voilà, on a même le papa, le créateur du palmarès qui est là, Marc Gensperger. Marc, lève-toi quand même, c'est grâce à toi qu'on est là, on peut l'applaudir. Alors, le jury, oui, le jury, on en parlait tout à l'heure, on a quand même un plateau exceptionnel. Je vais bientôt vous laisser la parole, Sylvain, je sais que tu aimes parler. Ah non, non ? Non, si, si, je te connais quand même un petit peu. Si, mais si, tu aimes parler. Donc, un palmarès de qualité, Henri Buzicano, Caso, Bernard Cadeau, qui est président d'honneur. Caso et Cadeau, on s'entend très bien, mais ce n'est pas pareil. On vous a mis à côté. Non, mais c'est vrai, je m'en souviens. Franck, le tendre, qui est vice-président, se loger, qui nous fait l'honneur d'être ici. Mais il peut se lever, je pense que... Ah oui, quand même, parce qu'on ne se reconnaît pas tout le monde. Voilà. Partenaire, sponsor du palmarès depuis longtemps, merci beaucoup. Je voudrais ajouter que monsieur le tendre, il s'appelle le tendre, et quand il se lève comme ça, il a une présence rassurante. Oui, c'est vrai. On est ravis en tout cas qu'il soit là. On a l'habitude d'avoir avec nous Alain, que je ne cite pas. Alain, lève-toi Alain, mais si, quand même. Mais oui, mais se loger, mais aux agents, à vivre, on te connaît. Merci. Alors, bien sûr, Loïc Quentin, puisque vous le savez, et avec, bien sûr, Jean-Marc Toruillon, bien sûr, nous accueille et ils font partie du jury. Donc ça, c'est important. On a la chance d'ailleurs d'avoir Jean-Marc qui va nous rejoindre bientôt. Emmanuel, dirigez au Lamo, on en a parlé tout à l'heure. Ariane, bien sûr. Maïsoui Timo, qui va nous rejoindre pour le palmarès féminin, qui est là-bas. Mais si, si, elle est là-bas. Donc elle va bientôt nous rejoindre pour le palmarès féminin. On va demander à Ariane. Ariane, il y a rien sur le plateau. Voilà, on veut tous Ariane sur le plateau. Ariane. Voilà, demandez à ce qu'Ariane vienne sur le plateau. Ariane Artignon. Mais oui. Et il y a une place, je crois, d'ailleurs, qui avait été prévue pour Ariane. Notre amie Ariane. Oui, quand même. Merci, merci, Sylvain. Merci. Salut, Ariane. Bonjour, tout le monde. Merci, Ariane, de nous rejoindre. Applaudissements pour Ariane Artignon, s'il vous plaît. Une grande dame de l'immobilier. Romain Cartier, qui fait partie du jury et qu'on délibère, d'ailleurs, assez longuement. Et on a le plaisir à le faire chaque année. On applaudit Romain, que vous connaissez, que vous voyez à la télé, effectivement, avec plaisir. Opinion System, au travers de Samantha. Samantha, où es-tu ? Samantha est là. Merci. On se lève. On se lève. On se lève dans le jury. Un petit tour. D'organiser le palmarès. Merci. Et puis, bien sûr, je suis avec vous, avec Jean-Marc, qui va nous rejoindre. Un jury de qualité qui prend plaisir à donner, effectivement, à accompagner ce palmarès chaque année. On continue, Charlotte. Alors, les critères. Je voulais qu'on en parle. C'est important, les critères. C'est pour toi, Henri. Je sais que tu es capable de nous expliquer ce qui est important pour une agence. Ils sont tous rappelés ici, mais on a voulu être exhaustifs sur les critères. Qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui fait qu'une agence, aujourd'hui, réussie et mérite d'être élupée et lauréate ? Au palmarès de l'immobilier. On va attendre un petit instant. Parfait. Le timing est très, très bon, il n'y a pas de souci. Alors, un peu sérieux, pas d'austérité, mais c'est sérieux aussi ce qu'on fait. Et surtout, on a mûri parce que c'est un privilège, on va dire, même si ça ne me rajeunit pas. Mais je suis un membre historique de ce jury. J'étais là au début, Marc, il y a une dizaine d'années maintenant. À juste titre, on a rappelé que tu étais le fondateur de cette initiative. D'ailleurs, dans un pays étranger, voisin à l'origine. Voilà, tu es un journaliste belge et tu as créé ça d'abord dans ton pays. Et tu l'as importé. Exporté. Exporté de chez lui. Importé si on parle de Paris. Et au fil des années, voilà, j'en parle d'expérience, on a affiné, on a un peu mieux mesuré ce qu'il fallait regarder pour distinguer ce qu'on appelle les meilleures agences. Allez, c'est meilleur au sens de l'innovation marketing, de l'efficacité professionnelle, de la qualité des pratiques. Et on souhaite que les agences qu'on distingue soient exemplaires, c'est-à-dire qu'elles inspirent d'autres agences. Donc, c'est une amicale compétition. Il ne s'agit pas de dire que les autres ne sont pas bons, ceux qui n'ont pas été retenus ou ceux qui n'ont pas participé, d'ailleurs. C'est important de le rappeler. Je tiens à le rappeler. Alors, c'est une dizaine de critères au bout du compte cette année, mais on pourra évoluer encore dans le futur, qui ont été retenus. C'est bien sûr le point de vente. Alors ça, ça pourra évoluer, notamment si un jour, on fait entrer dans le jeu des acteurs qui n'ont pas de point de vente. On en a parlé, on en a parlé, encore une fois. Non, mais c'est important d'évoluer avec son temps. C'est en discussion, c'est en discussion. Bref, le point de vente. Mais on va bientôt aboutir. Le point de vente. On en parlait déjà l'année dernière, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Mais vous reconnaîtrez qu'essentiellement, on va dire, les professionnels de la transaction ont pignon sur rue, comme on dit. Donc, il y a des points de vente. On s'est fié à des photos qui nous ont été proposées. Alors, je le dis parce qu'il y a l'aspect déclaratif. C'est-à-dire que les dossiers ont la qualité que vous avez voulu leur donner. Nous, on ne peut pas faire autrement. On n'a pas les moyens d'aller voir. Donc, on a regardé les photos de vos points de vente. Elles ont été plus ou moins complètes. Mais c'est un critère. Deuxièmement, la satisfaction client. Vous m'accorderez que... On a des émissions. Les attendez continue. Ne ratez pas les dernières sessions. Ça suffit, alors. Ne manquez pas, la remise des prix du Prémarès n'est pas. Ah, c'est toujours nous. Satisfaction client, c'est évidemment quelque chose qu'on ne peut pas ne pas regarder aujourd'hui. Alors, on l'a apprécié de diverses manières. On parlait d'Opinion System qui, bien sûr, est partenaire de cette opération. Mais on a regardé les avis Google. On a regardé les avis Facebook. On a regardé ce qui, sur le site web, pouvait également être porté, lorsque c'est le cas. Puisqu'on parle de site web, bien sûr, on a regardé les sites Internet des agences. Alors, je ne dirais pas que certaines n'en avaient pas. Parce que, bon, ça, c'est derrière nous. Donc, oui, ils ont des sites, mais avec des qualités très différentes. Je précise à ce sujet qu'on parle des vitrines ou qu'on parle des sites Internet, qu'on a été attentifs, je ne suis pas pour rien, aux affichages obligatoires aussi. Aux affichages obligatoires. Alors, on accueille peut-être quelqu'un, le président Torlion. Jean-Marc vient d'arriver. On peut applaudir Jean-Marc. Merci Jean-Marc d'être avec nous. Merci, excusez-moi. Merci beaucoup. Non, mais il arrive au moment précis où je parle de quelque chose qui lui est cher, c'est-à-dire la régularité aussi de l'exercice et des pratiques professionnelles. Et donc, l'affichage des mentions obligatoires, par exemple des DPE dans les annonces, par exemple. On s'est attaché à ça. C'est vrai que ça, ce n'est pas du marketing, c'est autre chose, mais c'est aussi être ça. Une bonne agence, c'est respecter évidemment les obligations. Oui, Jean-Marc, tu veux dire un petit mot, peut-être puisque tu viens d'arriver. Je continuerai mon énumération après. Non, mais je te laisse continuer. Mais concernant l'aspect réglementaire, compte tenu que nous avons été très mal classés par la CLCV dans son enquête et que moi, j'en ai été meurtri puisqu'on fait moins bien que certains sites de particuliers. Je ne peux ici évidemment que souscrire au fait qu'une agence qui se réprimait par définition ici est parfaite pour ces annonces. Voilà, c'était très exactement ce qu'on avait en tête. Donc, on s'est astreint à ça et on ne variera pas. Le recours aux réseaux sociaux, bien évidemment, aujourd'hui, c'est majeur. C'est aussi de la visibilité, effectivement, pour l'agence. Alors, quelque chose qui m'est cher, je ne vous dirai pas pourquoi, certains ici le savent, mais ça m'est cher depuis longtemps surtout, c'est le recours à des mandats exclusifs et le taux de recours aux mandats exclusifs. Pourquoi ? Parce que derrière le mandat exclusif, il y a la capacité à gagner la confiance exclusive d'un client et donc ça a du sens, évidemment. L'évolution des ventes, alors on arrive à des indicateurs qui sont économiques et on ne pouvait pas ne pas les mettre dans la balance. Ça compte aussi. La réussite commerciale, bien sûr. Donc, évolution des ventes, nombre de ventes par négociateur, chiffre d'affaires par négociateur, l'usage des panoramas 360 degrés dans les annonces, les vidéos également qui peuvent être utilisées par les agences ou pas ou partiellement. Voilà, alors tout ça, ça fait un total maximum de 33. Je vous passe la pondération. Il y a un équilibre globalement. Certains critères, les critères économiques sont surpondérés. Je vous le dis franchement, bien sûr, le chiffre d'affaires, le nombre de ventes et avec des coefficients qui, en gros, sont les mêmes, un peu majorés sur les critères économiques. On arrive à 33 et ça nous permet le classement qui va distinguer les agences. Les lauréats. Merci beaucoup, Henri. Alors, quand même, j'ai oublié de présenter Radio Imo. Sylvain, je voulais un petit message sur la présence de Radio Imo depuis des années. Tu nous accompagnes, tu supportes le palmarès. C'est l'occasion aussi de parler de ce que tu fais. Oui, oui. Non, mais rapidement. Je connais pas mal de monde ici. Radio Imo, maintenant, a fêté ses temps d'existence. Et puis, d'ailleurs, je profite qu'Ariane soit là, puisque c'est avec Ariane qu'on a développé tout le tout début de Radio Imo. Pendant des années, on s'est beaucoup amusé. C'est vrai. Puis ensuite, il y a eu une évolution qui a fait qu'aujourd'hui, notre boîte d'édition émet maintenant six radios thématiques sur les élus, comme tu le sais, sur la construction avec le mondial du bâtiment. Et puis, Radio Imo, maintenant, s'est installé dans le décor. Je pense qu'on a mérité le fait qu'on soit une marque média, qu'on trouve vents et marées, parfois des obstacles particuliers ou singuliers. Mais ceci dit, on est très heureux de porter la parole au quotidien. Aujourd'hui, les podcasts, il n'y a plus photo. C'est un usage quotidien. On apporte à peu près une douzaine d'heures d'informations chaque semaine à la profession sur tous les sujets de l'immobilier, de l'aménagement à la vente des produits. On en est très heureux. Et bien évidemment, on le fait aussi. Et ça, je voudrais le dire aussi pour toi, comme à certaines personnes qui sont avec nous depuis le début. Tu nous as soutenus très fort. Mais il y a surtout une entreprise ici présente qui nous a soutenus dès le départ. On n'était pas nombreux. On n'était que deux au début. Ils sont installés là. C'est Opinion System avec Jean-Denis Lepineux et Samantha Dominguez. On peut les applaudir. Et moi, je me souviens d'un mot de Jean-David. Il ne s'en souviendra pas. On était à côté de la rue du Foubourg Saint-Honoré en disant, voilà, tu démarres. Tu n'es pas connu. Je ne sais pas exactement ce que tu fais, mais ce que vous faites, ça me plaît. Et je vais vous soutenir parce que j'aurais bien aimé quand j'ai démarré aussi qu'on me soutienne de la même façon dont je vais le faire. Et il n'a jamais arrêté depuis six ans. Voilà, juste pour ça. Merci. Parce que sans toi, sans Samantha, sans toi aussi, Thibaut, on n'existerait simplement pas et sans Ariane non plus. Voilà. Donc, merci à tous. Merci, Sylvain. Effectivement, on va en parler effectivement au travers du prix féminin. Ariane, tu as voulu effectivement présenter ces trophées. Tu vas le faire juste après, bien évidemment. Oui. C'est la troisième édition. Voilà, je voulais être sûre. Alors voilà, donc l'idée, c'était de dire en marge des agences du prix du palmarès de l'immobilier, on va lancer un prix féminin de l'immobilier avec l'idée de récompenser un parcours inspirant. Force est de constater, regardez la tribune, que les femmes sont relativement moins représentées, beaucoup moins représentées que les hommes. En tribune, en tribune. Mais alors du côté des... Alors ça, c'est l'argument que souvent, beaucoup nous donnent. C'est vrai. Ce n'est pas le bon argument, d'accord. Ce n'est pas le bon argument parce qu'on dit les femmes, elles sont très nombreuses dans la profession. Elles sont très nombreuses à travailler au quotidien, à faire tourner les agences. Quand on monte en responsabilité, etc., en actionnariat, n'en parlons pas. Elles sont beaucoup moins nombreuses. Donc, l'idée, ce n'est surtout pas de faire un prix MeToo ni un prix sexiste. C'est juste un prix qui récompense des personnalités inspirantes. Voilà, qui oeuvrent pour la mixité sans oeillère. Redonner la parole, effectivement, et valoriser. Et valoriser des parcours féminins inspirants. Voilà. Donc, c'est une personne qu'on met en avant. Évidemment, l'agence qui va derrière aussi. Et ça, ça se décline donc en marge du palmarès. Avec Thibaut, avec Marc au début, avec toute l'équipe qui est là et avec le soutien de Jean-Marc depuis le début aussi sur ce sujet. C'est l'occasion, Jean-Marc, de parler de tout ça. Donc, on a beaucoup de chance. Tu nous accueilles sur le congrès de la FNAIM pour ces palmarès. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre à l'honneur les talents dans l'immobilier ? Et jusqu'où on peut aller, d'ailleurs ? Parce que je pense que c'est le principe même du congrès de la FNAIM. C'est aussi de faire la fête, mais aussi peut-être de parler de l'ensemble de l'année, de voir comment ça s'est passé, de se retrouver, mais aussi de mettre en avant les talents. Et puis surtout d'avoir un plan de route pour l'année qui suit. Alors, le congrès, c'est faire la fête, mais pas... Enfin, moi, le congrès tel que nous, nous le concevons, c'est la fête plus tard, mais c'est sérieux pendant. Et donc, l'idée, c'est que tous ceux et toutes celles qui sont à ce congrès trouvent, si je puis dire, ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire à la fois une inspiration, à la fois de la, j'allais dire, de l'information. Et puis, je pense, comme je l'ai dit ce matin, une source de motivation au sein de cette belle fédération. Et la fédération, elle ne vit que des talents. Parce que nous, nos talents, nous sommes nos adhérents. La fédération, elle ne se doit que de transformer le talent de ses adhérents, j'allais dire, en combat politique, en combat économique, à leur profit. Et quand je dis talent, nous, nous substituons souvent au mot talent le mot professionnalisme. Mais le professionnalisme, ce doit aussi d'être talentueux dans son expression. Dans son expression, on l'a vu avec le général des portes, de management, de fixer un cap, de l'atteindre. Talentueux dans la façon de le conduire, même financièrement, commercialement. et talentueux dans la façon d'exercer, finalement, son métier vis-à-vis des consommateurs qui sont les seuls juges de paix de nos talents, finalement. Sachant que, pour revenir à ce talent, il va s'exprimer dans des circonstances un peu différentes. On a des circonstances qui ont été plutôt favorables économiquement en ce moment et qui peuvent se révéler un peu plus difficiles. Et là, les talents vont jouer aussi à plein. Voilà. Donc, ce métier, néanmoins, et je trouve ça qui est assez formidable, c'est qu'on n'est pas talentueux parce qu'on a la plus grosse entreprise. C'est pas ça l'intérêt de ce métier. Même si, des fois, on m'a reproché de dire « Ouais, il n'aime que les grosses entreprises ». Non. On est talentueux à quelque échelle que ce soit dans la façon dont on exerce cette entreprise. Je rappellerai toujours qu'à la FNAM, nous avons des adhérents qui font 60 000 euros de chiffre d'affaires et d'autres qui font un milliard. Ce sont des talents différents, mais ça reste des talents. Merci, Jean-Marc. Merci de le rappeler. Effectivement, c'est la fête des talents et on va récompenser ce soir les lauréats, donc 10 lauréats. Et on va directement passer aux gagnants, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Vous voulez absolument savoir qui a gagné. Ouais, c'est pas de... Non, mais c'est important. C'est que vous trépignez. Alors, on va partir et on va commencer immédiatement sur le Trophée Île-de-France. On a trois finalistes. On va les nommer et puis on aura une analyse détaillée avec, effectivement, Romain qui va revenir sur chaque agence. Trois finalistes pour Île-de-France. Bucco, l'agence Bucco Immobilier. Alors, on aimerait aller voir, Bucco Immobilier. Est-ce que vous êtes là ? Bucco Immobilier, vous êtes là. On les applaudit. L'agence Cubimo, on veut les voir aussi. Est-ce que vous êtes là, Cubimo ? Alors, quand même, levez-vous, quand même. On veut vous voir. Alors, vous avez fait comme vous êtes déplacés. C'est bien, merci. Et l'agence Willodge, je sais qu'on a l'équipe Willodge qui doit être là. Vous êtes là. Merci d'être là ce soir. Donc, trois belles agences, trois finalistes. Trois finalistes. Alors, on va aller dans le détail, dans chaque agence. Et Romain, tu vas nous dire, effectivement, ce qui nous a marqué et pourquoi ces agences sont finalistes. Déjà, bravo à tous. Le fait d'être finaliste, vous avez montré que vous aviez envie, justement, d'innover, d'être ultra présent, d'avoir les outils, les solutions qui vont bien pour satisfaire vos clients et de remettre, en tout cas, le service client au cœur de vos priorités. Ça se traduit par le nombre de ventes, par le nombre d'exclusivités aussi. Il y a une corrélation, on le sait, très forte entre l'exclusivité et le nombre de ventes. Et puis, cette distinction particulière par rapport à votre communication, d'une manière générale, que ce soit dans vos vitrines, sur votre site Internet ou sur les réseaux sociaux, cette volonté de toujours vouloir conquérir le terrain et d'aller satisfaire au mieux les clients. Donc, par rapport à ça, bravo. Bravo à vous trois. Et du coup, notre gagnant ? Alors non, attends, on n'a pas eu le temps de parler. On va parler aussi de Bucco Immobilier. Tu vas nous en dire quelques mots. Ils sont juste en dessous, juste en dessous. Oui, Bucco, Bucco. Si, si, c'était un... Ah, mais si, Bucco, si, quand même. Important, Bucco. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu sur Bucco Immobilier ? Déjà, beaucoup d'avis. Beaucoup d'avis clients. Beaucoup d'avis clients. Oui, c'est vrai. Un très beau site web. Très beau site web, mais surtout 187 avis clients. Et puis, beaucoup d'évolution de vos ventes depuis trois ans, avec une super belle performance commerciale. Exactement. Donc, bravo à vous. C'était ça l'effet marquant, effectivement, ce qui était important. On a une troisième agence, effectivement. Troisième finaliste. WeLodge et R&I, puisqu'il y a plusieurs agences. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence, Romain ? Alors, une agence très locale pour marquer justement cet ancrage local. Encouragement pour une agence qui est en pleine mutation, pleine évolution. La vie, une vraie volonté de conquérir son territoire. Avec un accompagnement total dans le déploiement, justement, des forces de vente pour le terrain et pour les collaborateurs. Donc, bravo à vous. And the winner is ? Alors, Henri, c'est toi qui vas remettre le prix. Tu vas remettre ce prix. Merci, on en a un prix tout neuf. Je vais remettre ce prix. Alors, the winner is ? Alors, ça s'affiche, ça dépend. C'est beaucoup immobilier. Bravo. Alors, Henri, c'est toi qui a remis le prix. C'est beaucoup immobilier. Alors, c'est important d'expliquer comment ça s'est fait. Oui, deux, trois choses. Le vote du public, comment parler ? C'est que, tout simplement, le vote du public est intervenu. Au-delà du jury, tout simplement, vous arrivez avec le score maximum. Mais avec un très bon équilibre, puisque j'ai sous les yeux les performances entre les différents critères. C'est perfectible. C'est perfectible. Je voudrais dire deux choses. Mais c'est toujours perfectible. C'est pour ça qu'on est là. Mais non, je suis président d'école. Alors, je vois le chemin parcouru. Sinon, il n'y a pas d'étudiants. Mais on peut mieux faire. Oui, mais ça, c'est important. Je voulais dire d'abord que vous intervenez. Ça m'évoque le salon de la copropriété. Ce n'est pas très ancien. C'était il y a deux semaines. Et on a mis sur scène des très belles initiatives de transition environnementale. Et il y avait la ville, votre ville, la ville du Plessis-Robinson. Et celui qui en a été un maire emblématique, Philippe Hemzec, sénateur, était là avec le patron de la SEM pour présenter tout ce qui a été fait avec les professionnels également privés de l'immobilier. Donc, ça, c'est un clin d'œil à ce territoire particulier. Vous êtes dans une ville, un écosystème qui mérite qu'on aille le voir. Voilà. Alors, vous ne travaillez pas que sur le Plessis-Intramuros. Deuxièmement, je reprends ce que disait Jean-Marc. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis impatient de remettre le prix. Tu vois, ils sont impatient de l'avoir ce prix. C'est pas grave. Écoutez, c'est comme ça. Je ne suis pas venu ici pour ne pas dire ce que je pense. Bon, sérieusement, je sais que Jean-Marc ne va pas me désavouer. Ça m'évoque même une petite passe d'armes que Jean-François Bué, n'est-ce pas, Romain, avait pu avoir avec. Donc, ses adhérents franciliens, parce qu'il avait dit un jour quelque chose qui est très vrai. Quand on est sur le marché de Paris et alentour, il y a deux conséquences. On est sur un marché qui peut fonctionner le feu de Dieu. Bon, il a tourné très, très, très fort depuis 10 ans, 15 ans. Tant mieux. C'est aussi souvent celui quand il y a un retournement qui sent très vite les changements. Ça, c'est le premier point. Et donc, le talent qu'évoquait Jean-Marc, il doit se déployer en période très faste comme en période moins faste sur ce marché qui est très sensible. Et deuxièmement, c'est un marché très observé. Les décideurs ont parlé des lois, des règlements. On peut trouver ça très injuste, mais ils observent beaucoup ce marché-là. Et c'est beaucoup en fonction de ce qui se passe à Paris qu'on va prendre telle ou telle décision. Donc, la qualité des pratiques sur le marché francilien, elle est décisive. Voilà, beaucoup de ce qui va se décider des lois, des règlements nationaux reposent sur ce qu'on va voir des Parisiens et des Franciliens. Donc, moi, je suis très sensible à ce qu'il y ait des super professionnels à Paris parce qu'en fait, tous les professionnels vont leur devoir quelque chose sans forcément le savoir. Voilà. Jean-Marc. Tu as raison. Je n'ai rien à rajouter. Le prix. Bouco Immobilier, venez. Le prix, maintenant. Le prix. Henri, il faut que tu fasses la photo avec Bouco Immobilier. C'est comme ça que c'était prévu. Tu sais qu'on a répété quatre fois déjà. Quatre fois, on a répété. Il y a une scénographie. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Alors, on se met là-bas. Est-ce qu'on peut enlever le casque ? C'est très moche. C'est très moche. Non, non, mais attends. C'est une très belle photo, là. Il y a Jean-Marc et tout ça. C'est formidable. Mais c'est toujours le premier un peu long. Vous inquiétez pas. La suite va être beaucoup plus rapide. Il nous reste 12 minutes. Non, je plaisante. Allez, on le fait. 14. La photo, on est bon ? Merci. Bravo à Bouco Immobilier. On continue. Bravo. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. C'est ici. Nord-Ouest, maintenant. Tenez. Tenez, tenez. Repartez quand même avec votre prix, quand même. Merci. Oui. Non. Le trophée. C'est pas le vôtre ? Si, c'est le vôtre. Ah, pardon. L'autre, pardon. Alors, je vous donne celui-ci et je garde celui-ci. Voilà. Non, non, on a répété, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, on va y arriver, vous inquiétez pas. Alors, on va passer immédiatement. Ouais, je le sens bien. Trophée Nord-Ouest. Alors, Trophée Nord-Ouest, on a trois très belles agences qui ont été finalistes. Alors, on va regarder les trois finalistes. C'est Im Valoris, première agence, on les applaudit. Où êtes-vous ? Bravo. Où êtes-vous ? Montrez-vous. Il faut vous voir, quand même. Ah, vous êtes là-bas. Ils sont là-bas. Bravo. On a Justin. Ah non, ben, pourquoi pas ? Déclic. Déclic, immo. Alors, où êtes-vous ? Mais je sais que vous êtes là. Vous êtes passé dix fois sur le stand vitrine média. Vous vouliez gagner, je sais. Mais ça, on va voir. Vous savez, c'est le vote du public. Est-ce que quelqu'un a compris que cette année, c'était le vote du public ? On ne l'a pas répété, ça. Non, mais ça, c'est important. C'est le vote du public. Et que ce n'est pas le jury qui a choisi, c'est le vote du public. Donc, c'est très important. Et enfin, une troisième agence finaliste. Justin, on est bon. Je sais qu'on va y arriver. Alors, 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 peut-être un petit mot, peut-être, sur chaque agence. Un petit mot. On va souligner chez Déclic, immo, quand même, la régularité de vos avis clients. Vous vous en servez au quotidien sur le terrain. Et je pense que ça fait la différence, notamment dans la prise de vos mandats exclusifs. Un petit conseil par rapport à la communication. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de montrer encore plus votre activité, d'être encore plus transparent par rapport à ce que vous mettez en œuvre chaque jour. Pour les amis de Justin Home, vous avez un site qui est bien actualisé avec la mise en valeur de vos exclus, justement. Et puis, la mise en avant de vos vendus. Ça, c'est bien vous communiquer sur vos succès. Donc, ça, c'est plutôt bien. On soulignera aussi un très bon chiffre d'affaires par Nego. Et chez IM Valoris, là aussi, des bons avis clients qui apparaissent en volume régulier. Et puis, avec une très belle mixité au niveau du contenu de vos vitrines. Voilà pour ces trois finalistes de la région nord-ouest. Donc, le gagnant. Le gagnant est Justin Home. Bravo, bravo, bravo pour la région nord-ouest. Bravo, 584 votes du public. Alors, c'est moi qui vous remercie. Alors, venez. Non, vous ne voulez pas venir ? Non, ce n'est pas vous. C'est vous. Tout est possible. Vous savez, c'est le palmarès de l'immobilier. On aime bien quand il est. Mais bravo, félicitations. Venez. Venez faire la photo avec moi ici. Venez. Mais sans le casque, enlever le casque. On a le casque, d'accord. C'est le premier but. Bravo. Bravo. C'est celui-ci, on échange. Non, on remet le trophée. Non, mais on est rodé, là. On en a fait deux, là. Je pense que les prochains, ça va être très rapide. Alors, je ne vous dis pas le dernier. La dernière région, c'est quoi ? Alors, trophée Nord-Est. C'est ça, je ne me trompe pas. C'est ça, Charlotte ? On est bien sur le Nord-Est. Alors, trois finalistes. Trois finalistes pour la région. Effectivement, on a l'agence. Les clés d'immobilier. Est-ce qu'on peut vous voir ? Les clés d'immobilier, ils sont là-bas. Voilà. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous aussi. Thierry Langlois. L'agence Thierry Langlois. Vous êtes là-bas. On est très content que vous soyez là. Merci. Et puis, l'agence Christelle Klaus. Voilà, Christelle Klaus. Est-ce que vous êtes là ? L'agence Christelle Klaus, elle est là ? Non, apparemment, ils ne sont pas là. Et pourtant, chez Christelle, on a noté une très belle agence. Très belle agence. Parle-nous de cette agence. Ils sont top. Ils sont top sur les avis. Ils communiquent énormément sur leurs avis. Ils ont un site qui est simple, qui est efficace. On va droit aux informations. Donc, ça, c'est top. Et puis, un super chiffre par négo. Chez l'ami Thierry Langlois, pareil. Très belle agence. Belle vitrine. Un super site dynamique. Beaucoup de vidéos qui donnent envie d'en savoir plus, justement, avec des photos de l'équipe. On sait à qui on s'adresse. Donc, ça, c'est bien. Et puis, on le souligne aussi, un très bon nombre de ventes par négo avec un très bon chiffre d'affaires. Et puis, pour les clés, les amis et clés de l'immobilier à Reims, magnifique agence, super dynamique au niveau des écrans. Une dynamique générale. Très belle communication sur les réseaux. Et puis, là aussi, un très bon point de vente par négo à chaque fois. Très bon chiffre d'affaires. Bravo. Bravo à vous. Et le gagnant sur la région. Alors, Franck, tu vas venir, effectivement, remettre le trophée nord-est. C'est ça, Franck. Alors, et le gagnant est... Les clés de l'immobilier. Bravo. Avec 800, 880 votes. Bravo. C'est pas trop lourd. Guillaume. Bravo. Bravo. Bravo, Guillaume. Félicitations. Félicitations. La photo. La photo. Sans les casques, sinon ça fait... La photo, le trophée. Bravo. Bravo. Bravo à vous. Merci, Franck. Merci beaucoup. Merci, Charlotte. Alors, la quatrième région. On passe à la région Rhône-Alpes. C'est ça, Thibaut ? Région Rhône-Alpes, exactement. Trois finalistes pour la région Rhône-Alpes. Qui sont-ils ? Voilà. Qui sont-ils ? Alors, quelles sont ces agences ? L'agence de Delphine Théo. Est-ce que vous êtes là ? Elle est là, Delphine. Merci. On l'applaudit, on l'applaudit. Moger Immobilier, alors. Moger Immobilier, vous êtes là. On les applaudit. Ils sont juste devant. À droite. On les applaudit. Et l'agence Sixtine. Bravo. On les applaudit. Ils sont là. Alors, quelques infos, justement, chez Sixtine Immobilier. Beaucoup d'avis clients, évidemment. Très belle agence. Une belle évolution des ventes et du chiffre d'affaires sur ces deux dernières années. Chez Moger Immobilier, là aussi, il y a beaucoup d'avis clients. Une très belle présence, une très belle communication sur les réseaux sociaux, réguliers et dynamiques. Et puis, un beau site Internet. Bref, une belle performance dans tout ce que vous faites, notamment sur l'exclusivité. Et chez Delphine Théo, beaucoup d'avis aussi. Belle agence et très beau site avec le fameux chatbot. Voilà, on a souligné tout ça. Et le gagnant, Thibaut ? Et le gagnant, on va inviter Samantha. Samantha, pour vous remettre le prix, quand même. Samantha, on applaudit Samantha. On applaudit Samantha. Opinion System. Oui, le trophée, ici. Et le gagnant, l'agence de l'année, est l'agence Moger. Bravo, bravo. Félicitations. 149 votes du public. Prélicité par le public, 1249 votes, quand même. Je crois, je crois de mémoire, que c'est le plus grand nombre de votes qu'on ait pu avoir. Je ne peux pas dire, mais quand on s'assoit au premier rang, on a un prix. Je le dis pour tous ceux qui se sont mis au fond. C'est vraiment idiot, quoi. Alors, bravo. Alors, la photo. Alors, c'est vrai que ça fait toujours des malheureux. Moi, ce que je dis, parce que c'est vrai que ça fait forcément des malheureux ou des malheureuses. Moi, ce que je vous propose, c'est que forcément, pour l'année prochaine, il faut retenter sa chance. Et ça passera. Et c'est déjà passé, d'ailleurs, pour certains d'entre vous. Mais il faut bien sûr retenter sa chance chaque année. Moi, j'ai une toute petite intervention, parce que je voudrais saluer Delphine Théiot, parce que Delphine Théiot, c'est une consœur avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Elle est de Grenoble et elle a toujours été, à mes yeux, exemplaire dans la tenue de sa communication et son professionnalisme, bien évidemment, suit. Et c'est souvent un exemple. Je ne lui cache pas que de temps en temps, j'allais quand même regarder sa vitrine et surtout son site Internet pour pomper toutes ses bonnes idées. Voilà. Merci, Jomar. Et c'est une bonne intervention, parce qu'encore une fois, ici, c'est le vote du public. Ce qui se passe, c'est que celui qui gagne, c'est celui qui communique le plus. C'est vraiment la leçon à retenir ce soir. En fait, finalement, l'agence, même si elle est meilleure sur certains points, elle peut ne pas être élu, parce que ce qu'il y a va compter, c'est le vote du public. Et je crois que c'est le plus important pour vous, parce que c'est est-ce que vos clients vous aiment ? Est-ce que vos clients sont derrière vous ? Et vote pour vous. Et encore une fois, celui qui gagne, c'est celui qui communique le plus. C'est ça, ce qu'il faut retenir ce soir. C'est notre parti pris, en tout cas, pour le palmarès cette année. Et on va continuer comme ça, parce que je pense que ça permet de faire gagner les agences qui communiquent. Alors, le trophée Sud-Ouest, c'est le cinquième trophée. On a trois finalistes. L'agence Orpi, Bouran, l'agence Groupe. Alors, Bouran, vous êtes Orpi, ou est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Vous êtes là. Vous n'êtes pas loin, mais vous n'êtes pas là. On a l'agence Groupe, c'est aussi. Est-ce que vous êtes là ? C'est quand même, Julien, effectivement. Alors, bon. Pourtant, les votes n'étaient pas rendus publics. Donc, il y a un risque quand même à ne pas gagner ce trophée, quand même. Parce que si on n'est pas là, on le remet en jeu. Ah, c'est une règle. C'est une bonne règle. C'est une bonne règle. C'est comme ça. Pas là, donc on le rejoue. Absolument. A but, pas pris. L'agence Curuche, troisième finaliste. Vous êtes là. Ils font du grouet. J'espère que vous avez gagné. Bon, tu sais quoi, t'as gagné. Alors, quelques mots avant, quand même. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. En plus, ils sont très bien positionnés. Est-ce que la chance est avec moi ce soir ? Je ne connais pas les chiffres. Alors, Romain, donnez-nous un peu d'informations sur les agences. Les amis qui sont les seuls présents ce soir pour cette région représentée. Très bon chiffre par Nego. Bravo. Vous avez aussi des super avis. Vous les affichez. C'est bien. Pour le groupe C2i, ils ont une très, très belle présence en ligne. Ils ne sont pas là ce soir, mais je sais qu'ils sont très actifs sur les réseaux. Des belles agences avec l'utilisation surtout de la vidéo du 360. Et chez Orpi, pareil, une belle présentation, une belle mise en avant sur toute l'équipe avec une évolution très significative des ventes au cours des deux dernières années. Et notre gagnant pour cette région... Emmanuel, c'est Emmanuel qui va remettre. Viens nous rejoindre. Tu vas remettre le trophée. Et le gagnant... Pour la région sud-ouest, le gagnant, l'agence de l'année est... C2i. Ils ne sont pas là. Donc, ce sera Khrushche qui va prendre le prix. Ça dépend des choses. Non, alors, quand même, c'est important. Quand même, c'est le vote du public. C'est le vote du public. Alors, dans l'ordre, à ce moment-là, en proportion des votes, puisqu'ils ne sont pas là. Non, non, le vote du public, c'est le vote du public. Mais en même temps, Sylvain n'a pas complètement tort. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit ici ? Non, mais le public a voté. Le plus fort tôt va chez nos amis. Or, ils n'ont pas pris la peine de venir. C'est vrai. Or, nous avons nos amis qui sont ici. Donc, moi, je pense que dans la règle de proportion, il faut avoir comme critère ceux qui ont fait l'effort de venir, parce qu'il n'est quand même pas à côté, de prendre la proportion des notes et puis de rétablir l'équilibre en descendant pour les présents. Voilà, tout simplement. Mais ce n'est qu'un avis. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui décide in fine ici ? Mais si on demandait son avis à Jean-Marc... Jean-Marc, qu'est-ce que tu penses, Jean-Marc ? Mais tu sais qu'on peut aussi poser la question au public. Non, mais c'est vrai. Il y a le vote du public. Non, mais le vote du public. Non, il y a une prime au présent. Je valide l'idée qu'il y a une prime. Voilà, je m'exprime avant que peut-être Jean-Marc tranche. On peut dire que le président fédéral a une voie prépondérante. Moi, je trouve qu'il y a une prime. C'est comme ça dans les écoles. Quand on ne vient pas passer l'examen, et tu as été patron d'école, toi aussi. Absolument. Voilà, je dis volontiers qu'il y a une prime à la présence. Voilà, c'est tout. Donc, en réalité, c'est bien à moi qu'on m'a demandé. C'est toi, Jean-Marc. C'est à toi que revient la décision. Tu es président de la FED. Qu'est-ce qu'on décide ? D'accord. On a effectivement un vote du public, mais on n'a pas les personnes en question qui viennent reprendre leur prime. Oui, mais moi, la Fédération a organisé ce congrès. C'est vrai. Elle l'a organisé pour les gens qui viennent. C'est vrai, ça. Voilà. Et donc, ceux qui ont fait l'effort de venir pour honorer ce congrès, eh bien, ils méritent cette récompense. Donc, il n'y a pas à discuter longtemps. Comment on fait ? On prend ceux qui arrivent juste après en nombre de votes. C'est bien ça. C'est la logique. La logique. Alors, Charlotte, Inès. On a eu combien de votes ? L'agence Curutche et Imo. Jean-Marc doit partir très vite. De toute façon, on n'a qu'une agence présente. Eh bien, alors, c'est eux. Voilà, Jean-Marc Taurion. Viens ici. Et on va accélérer. Bravo. Parce que je dois y aller. Oui, Jean-Marc, on accélère. On avait effectivement un timing. Bravo. Là, c'est quand même... Sur le fil. On s'embrasse. On s'embrasse. On s'embrasse. Bravo, quand même. Alors, et la photo ? Qui doit remettre la photo ? Je suis un peu perdu, là. C'est pas Samantha. Samantha, c'est encore vous, Samantha. C'est encore vous, Samantha. Ah non, c'est Emmanuel. Non, c'est Emmanuel. D'accord. D'accord. Allez. Un verre d'eau pour Tiggo. Dépêchons, les gars. Un verre d'eau pour Tiggo. Voilà. Allez, on respire. Il en reste un. Il en reste un. Et oui, est-ce qu'il y a un petit peu, il y a les trophées. Oui, il en reste un. Voilà. Non, il en reste deux. Pardon, deux. Oui, pardon. Oui, deux. Bravo. Sur le fil, quand même. Alors, la dernière... Alors, on va accélérer. On accélère. Pardon ? Je te dirai juste après. Je te dirai juste après. Oui, on accélère. On accélère. Alors, la dernière région. Alors, Sud-Est, ERA, Azurimo. Montrez-vous. ERA, Azurimo, vous êtes là ? Oui, on a Eric. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Non, mais si, si. Eric Allouch, président de ERA, quand même. On a beaucoup de chance. Directeur exécutif. Oui. Voilà. Exceptionnel. Merci d'être là. Eric Imo. Tiens. Eric Imo. Eric. Encore toi ? Encore. Il est déguisé. Et l'agence E-Box. On va y arriver. Allô, Chabu. Oui, c'est tout. Alors, Romain, rapidement. Merci d'être là. On a souligné une très belle présence en ligne. Beaucoup de contenu. C'est bien. C'est diversifié. Chez Eric Imo, il y a aussi du contenu. Beaucoup de réseaux sociaux. La mise en valeur des mandats avec un beau panorama 360 et des vidéos sur quasiment chaque annonce. Et chez ERA, il y a une belle mise en valeur, comme d'habitude, de tous les mandats. Là aussi, il y a du panorama 360, des vidéos dans les annonces et un beau chiffre d'affaires par négociateur. Bravo. Et notre gagnant. Bravo. Et on a Sylvain. Sylvain, tu vas remettre le trophée. Et l'agence de l'année est l'agence E-Box 815. Fantastique. Ah, ben voilà. Ils sont là, ils sont contents. Ils sont motivés. Bravo. Voilà, ça, c'est bien. Allez, faites du bruit. Ouais, ouais. Oh là là, fantastique. Bravo. Bravo. On y est presque. Bravo, bravo. Félicitations. 815 votes du public, bravo. Deuxième meilleur score de la soirée. Alors, quand tu auras le critère de la parité, ils seront derniers. Enlevez les casques, peut-être. Parfait. Je vous le tiens. Posez-le où je vous le tiens. Allez-y, la photo. Et après, on y va, on avance. On est dans les temps. On va aller vite. On est dans les temps. C'est pour profiter au maximum de la présence de Jean-Marc. Oui, oui, oui. Jean-Marc est là. Il y a des choses importantes qui suivent. On a quand même encore une toute petite régie. On va aller très vite. Le prix du jury. Et puis le prix féminin. Merci beaucoup. Alors, Henri, juste un mot, pas deux. On dit drumcom, c'est bien ça. Henri, je sais que tu es là pour nous rappeler. Oui, alors, je revendique d'avoir rappelé qu'il y avait une réforme et que désormais, on parle des départements, des régions et des collectivités d'eau première. Merci, Henri. Merci, Henri. Alors, l'agence, attendez. Mais là, on a un gagnant. Oui, on a un gagnant. Et il est présent. Il est, oui. Incroyable. Donc, on a un gagnant. Non, mais c'est très particulier. Il y a eu des votes. Mais surtout, c'est une agence qui s'est présentée. On a eu un dossier, il faut le dire. Donc, on a souhaité lui remettre. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais néanmoins, pour aller plus vite, parce que Jean-Marc a eu une réunion ce soir, eh bien, l'agence de l'année, l'équipe immobilière, si, si, Drumcom, c'est un régime particulier. Pour la troisième année constituée, c'est le Raphaël Nadal du palmarès de l'immobilier sur les Drumcom. Je vous embrasse. Vous êtes formidables. Fantastique. Énormément de votes. Alors, la photo avec Jean-Marc. Photo avec Jean-Marc. Photo avec Jean-Marc. On fait la photo. Bravo. Mais on accélère. Il n'y a plus de votes, il n'y a plus rien. L'important, c'est de voter. Allez-y. Ou plutôt, c'est de gagner. Merveilleux. Bravo. Alors, le prix spécial du jury. Attendez, et après, on passe au prix féminin. Le prix spécial du jury. Alors, c'est le prix du jury, forcément. Le prix du jury, cette année, a été décerné à l'agence, à l'agence et au groupe, effectivement, au groupe WeLodge, avec toute son équipe qui est là, venez devant. C'est le jury qui a voté, cette année. Voilà, une agence dynamique. Ils sont vraiment, vraiment, ils sont très bons. Ils se développent. Ils ont lancé un nouveau concept. Un nouveau concept, effectivement, avec Sébastien, qui n'a pas pu venir parce qu'il a raté son train ce matin. Mais il a envoyé, voilà, toute son équipe. Félicitations pour ce prix spécial du jury. Là, il faut une photo avec l'ensemble du jury. Donc, ce que je vous propose, le jury, descendez rapidement, faites la photo tous ensemble. C'est le prix spécial du jury. Il est très important, ce prix. Vraiment. Bravo. Groupe WeLodge. Allons-y. Bravo. Alors, Sylvain, fais attention. Si, si, t'es dans le jury, on te met dedans, toi. Naturellement, tu y es. Bravo, bravo. Ah, il y a beaucoup de monde, hein ? Alors. Alors. Bravo. Bravo. Prix spécial du jury WeLodge. Alors, Ariane, on a pris le temps, on attend. Alors, on va tenir les temps parce qu'il y a un timing, on doit le tenir. Vous savez, c'est comme ça. Ça glésille ou pas ? Non, non, c'est très bien. C'est très bien. Ariane, c'est à toi, c'est à toi. Alors, le prix féminin. Alors, le prix féminin. Le prix féminin. Très important, le prix féminin. Très important, le prix féminin. Alors, on récompense une jeune femme inspirante, entrepreneuse et associée majoritaire dans son entreprise, voire à 100%. Et il s'agit d'Emmanuelle Sadone, qui dirige aujourd'hui le groupe Sadone Immobilier à Neuilly. C'est dingue. C'est dingue, mais surtout qu'elle est passée juste avant sur notre stand. Incroyable. C'est incroyable. Extraordinaire, Emmanuel. C'est à l'heure là. Extraordinaire. Alors, Emmanuel, elle a 32 ans. Fantastique. Je vous embrasse. On peut dire trois mots sur elle ? Oui, oui, oui. Elle est présidente du club des jeunes de la FNIM. Ça donne aujourd'hui, c'est une trentaine de personnes, plusieurs millions de chiffres d'affaires, 20% de croissance et quatre rachats d'entreprises de gestion locative depuis qu'Emmanuelle Sadone est en commande. Bravo. Bravo. Félicitations. Peut-être invité. Je vous donne. Mais oui, Jean-Louis, Jean-Louis, si, si, quand même. Moi, je voudrais dire un mot quand même. Je voudrais dire un mot parce que j'adore, j'adore ce genre d'histoire. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai racheté l'entreprise de mes parents à 31 ans. Puis, j'en ai fait un groupe de plusieurs centaines de personnes. Et je trouve que ces histoires familiales où finalement, on succède à ses parents en les intégrant, mais en sachant exactement tout ce qu'on leur doit, tout en ayant de la part de ses parents l'intelligence de vous laisser une liberté entrepreneuriale parce qu'ils ont confiance et parce qu'en réalité, ils sont fiers de vous. Je crois que c'est ça qui est très intéressant. Alors, bravo, madame. Et en plus, être une femme qui est réussie. Et donc, être une femme, bon, voilà, ça n'est pas en soi, ce n'est pas en soi... Exceptionnel. La photo, la photo, elle n'a pas été faite. La photo, on va la faire. Ce n'est pas en soi, on n'arrive pas. Quelle indiscipline, mais quelle indiscipline. Ce n'est pas. Donc, je n'ai même pas le temps de finir ma phrase. Ah oui, quand même. Être une femme, ce n'est pas en soi. Sur votre prix féminin, faites toutes les photos. On va enlever les petits machins sur les oreilles. Je ne vais pas y arriver. Il ne veut pas me laisser finir ma phrase. C'est incroyable. Le prix sur les oreilles. Ce n'est pas en soi. Bon, enfin, je vous dirai ça demain. Bravo. Bravo. La photo, la photo, la photo. Ouais, superbe. Bravo. Là, il faut regarder là-bas. Jean-Marc, là-bas. Regardez là-bas. Regardez là-bas. Voilà. Bravo. Très beau prix féminin. Et bravo. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On déshabille le président. Je crois qu'on est bon. Superbe. Et je crois d'ailleurs, Ariane. Je crois qu'il y a un 2-3. Il y a un 2-3. Non, tu ne te montres pas. Un 2-3. Il n'y a pas les... Je te redonne ton casque. Alors, est-ce que tu veux mettre les deux autres ? Ah, ils ont coupé. Ah, ça a été coupé. Ça a été coupé. Je l'ai... Pardon. Bon, Marc, tu files. Je ne l'ai pas là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Je ne l'ai pas là-dessus. Voilà. Applaudissements pour Jean-Marc Torollion, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, on applaudit. Hop, hop. C'est celui-là ? Ça a été coupé. Alors, j'ai un peu grillé les étapes pour profiter de la présence de Jean-Marc. Moi, je ne m'entends pas, mais j'espère que vous m'entendez. Il y a trois prix féminins. Donc, le premier, ça y est, vous avez compris. Le deuxième, le deuxième prix, la gagnante est Élodie Maugé. Élodie, bravo. Incroyable. Ça, c'est une surprise. Moi, je t'écouvre. Formidable. Eh bien, voilà. Bravo. Deuxième prix. Photo Ariane. Venez faire une photo. Venez. Bravo, parce que comme dirait Jean-Marc, être une femme, ça n'est pas en soi. Il n'a jamais fini la phrase, mais ça n'est pas en soi. Donc, bravo, quoi. Bravo. Alors, félicitations. En tout cas, il a été incité, ça, c'est sûr. Ah oui, avec le... Oui, c'est superbe. Voilà, parfait. Pour la photo. Là-bas. Superbe. Bravo, bravo, Élodie. Et je crois qu'on a quand même une numéro 3. Une numéro 3. On va trouver, on va trouver. Je sais qui est la gagnante. Elle est aussi au premier rang. Il avait raison, Henri. Au premier rang, on a les bons élèves. Et on retrouve Elodie Bucco-Bassa. Pas ça, Bucco. C'est Anne Bucco-Bassa. Je suis désolée. Mais ça, c'est le casque. C'est le casque. Ça rend fou. On ne sait plus qui on est à la fois. Ça me fait pareil. Moi, j'ai du mal aussi. En tout cas, félicitations. Il n'y a pas besoin de ça, Thibaut. Félicitations. Désolée. Félicitations. Une belle photo avec Ariane. Donc, vous arrivez en troisième position du prix féminin. Bravo. Voilà. Et un très beau trophée. Il est beau, ce trophée, quand même. Très beau. Bravo. Ah oui. Bravo à tous. Bravo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'être là pour ce palmarès. Est-ce qu'on a un mot quand même pour clôturer tout ça, Sylvain ? Sylvain, un mot pour clôturer. Charles-Luc, tu veux dire quelque chose ? Charles-Luc, pardon. Voilà. Merci. Ah oui. C'est vrai. Il y a deux choses. Effectivement, il y a Elodie, mais tu vas pouvoir le faire. Pardon ? Effectivement, cette année, on a fait trois choses. On a remis un kit de communication. Deux, le prix, enfin, le vote du public. Et trois, on a associé le palmarès à une association. C'est le cas de le dire. Avec Elodieux. Exactement. On est ravis de pouvoir remettre un chèque à Elodieux. Ça fait partie du palmarès. Alors, c'est notre côté contributif. Est-ce que Jean-Luc Brulard est... Mais bien sûr qu'il est là. Il était juste là. C'est pour ça que je voulais que tu viennes. Tu m'en parles. Jean-Luc, on va lui donner un micro. On va lui donner un micro. Viens ici, Jean-Luc. Et en fait, on a une particularité avec Jean-Luc. C'est qu'on est tous les deux administrateurs de la fondation Elodieux. Aux côtés d'Isabelle Larochette. Ça fait maintenant quelques années. Et je vous donne juste quelques chiffres. Vous le savez tous. Il y a environ 12 millions de personnes assez mal logées en France. 2 millions et 1 000 personnes qui sont sur des listes de logements sociaux. Mais surtout, ce qui est terrifiant, c'est qu'on a aujourd'hui une renaissance très significative et assez sidérante des bidonvilles. Et d'ailleurs, il y a un livre qui a été apparu assez récemment qui s'appelle La génération bidonvilloise. Où on a des personnes qui travaillent, qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger. Et à Elodieux, chaque année, quels que soient les projets, sélectionne les projets pour pouvoir les financer avec le concours et l'aide de l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Ça fait plus d'une dizaine d'années que ça existe. C'est très dur de financer ce type d'opérations sur la durée parce que ça demande aussi beaucoup d'efforts. Et il y a une personne, effectivement, dès le début, qui a été dans l'aventure avec Isabelle, Franck et toute l'équipe. C'est Jean-Luc Brunard, qui est un spécialiste du logement social et qui est aussi un grand agent immobilier et qui n'a jamais rien lâché, qui a pris sur son temps libre pour faire toutes les conventions. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés. C'était en 2016 à la convention d'ERH à Disney. Je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Luc. Et à chaque fois qu'il a fallu prendre sa moto, sa voiture, prendre l'avion, prendre le train, il s'est toujours déplacé. Il l'a fait en plus à ses frais pour partager justement l'aide qu'il a chevillée au corps à travers les valeurs que défend la fondation. Il joue rien que pour ça. Mais mec comme Jean-Luc, il en faudrait vraiment beaucoup. Applaudissements pour Jean-Luc. Bravo en tout cas pour cette fondation. Quelques mots rapides. Vous m'entendez. Alors comme on est pris par le temps et que j'arrive à la fin, si vous restez jusqu'à la fin de mon propos qui ne va pas être très long, je vais vous donner, jeunes agents immobiliers, deux conseils que vous allez avoir toute votre vie à côté de vous pour votre succès. D'abord, grand merci à cette initiative du Palmarès. Oui, donc je suis agent immobilier de proximité. Deux fois lauréat du Palmarès. Tout à fait. 530 avis clients avec Opinion System. Donc je connais un peu le métier et j'en suis fier. Voilà. Merci d'avoir pris cette initiative de faire une contribution à travers ce challenge. Parce qu'à la fois, ça a été dit par le président Aurélion, ce challenge, c'est la modernité, c'est l'avenir, c'est la jeunesse. Et de faire une place à la solidarité dans cette dynamique, c'est formidable. Chaque don est important. C'est aussi pour nous un élément de visibilité, de reconnaissance, de promotion aussi. Donc, avant la fin de l'année, vous pouvez encore faire un don en trois clics sur la fondation. Sous l'égide de la Fondation de France, c'est défiscalisé. Si vous mettez 10 euros, ça vous en coûtera 4. Si vous mettez 1000 euros, c'est rien. Si on a fait un bon business, il vous en coûtera 400 euros. Si vous mettez 10 000 euros, il vous en coûtera 4000. Et ça permet d'aider les associations qui oeuvrent sur le terrain. Donc, vraiment chaleureusement, merci à toute l'équipe. On peut parler aussi du sujet de la résidence senior à Chantilly qui a été choisie. Au RENT, où nous sommes accueillis, on a mis une opération en avant. On va financer l'extension et la rénovation d'un EHPAD de l'armée du salut. Ça veut dire des gens qui sont dans une grande précarité. On essaye tout au long de l'année de financer comme ça des petites, des grosses associations qui travaillent sur le terrain à Paris, un peu en province tout autant. On faisait juste avant l'extension d'un centre pour des enfants qui s'appelle Action Enfance. Toutes ces actions, c'est des briques à l'édifice dans ce contexte du logement que vous connaissez tous. Nous qui sommes acteurs du logement, qui vivons du logement, d'avoir cette petite place de solidarité. Alors, les deux conseils. Les deux conseils et surtout de bien rappeler que ce soit les entreprises ou personnes physiques ou personnes morales peuvent bien sûr toujours cotiser, donner et défiscaliser. Absolument. Vous avez encore le temps. Trois clics sur le site de la Fondation Aglogiu. Mes deux conseils, mais ça vient d'être dit. Et je trouve que ce palmarès, il représente complètement les enjeux de notre métier d'aujourd'hui. Le président Aurélien nous présentait hier en Assemblée générale les nouveaux défis et les menaces qui sont face à nous aujourd'hui et en particulier les transactionnaires qui contribueraient à créer de l'inflation sur les prix de l'immobilier. On doit se battre, on doit combattre, on doit combattre aussi un certain nombre d'acteurs qui se prétendent agents immobiliers. Je ne fais pas un dessin. Le palmarès, c'est la qualité de service, le professionnalisme, l'engagement pour sa clientèle. À travers le don pour la fondation Aglogiu, c'est aussi l'humanisme, la relation personnelle de proximité. Et je vous garantis que ce sont les deux piliers qui nous protégeront, nous, agents immobiliers de proximité, le plus longtemps possible de toutes ces menaces. Donc, joignons l'utile à l'utile, l'agréable à l'agréable. Bravo aux lauréats et félicitations. Et j'espère qu'à travers votre initiative, d'autres entreprises nous rejoindront, des fédérations. J'espère qu'avec qu'on a une nouvelle gouvernance, que la FNIM viendra également nous soutenir. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées par d'autres fondations, notamment Christophe Robert, avec la fondation Abbé Pierre, avec lequel on collabore. On a travaillé avec la fondation Emmaüs. D'ailleurs, on a sponsorisé et mécéné des projets pour la fondation Abbé Pierre. On a aussi financé des projets de rénovation pour des femmes qui étaient en extrême détresse parce qu'elles étaient battues et elles étaient dans des endroits dans Paris qui restent anonymes, d'ailleurs, pour ne pas qu'elles soient poursuivies. Je vais vous dire une chose, les amis. C'est vrai que nous, on vit tous bien. On est installés dans un marché où on a été anesthésiés. Par contre, notre business a bien marché pendant des années. Mais dites-vous bien que personne n'est à l'abri. Je dis bien personne n'est à l'abri d'un accident de la vie. Et on en a tous connu. Auré et moi, on a un ami qui s'appelle Dorian, qui a eu un accident de la vie, qui était une grande figure de l'immobilier. Et on sait ce que ça veut dire que comme ça, juste un seul clic, on peut disparaître de la scène et que parfois, nos relations professionnelles, humaines, sont parfois illusoires de ce point de vue-là. Ce qui les rend moins illusoires, c'est l'altérité. L'altérité, c'est quoi ? C'est dans le regard de l'autre, dans le fait que vous ayez dit un tout petit peu, vous projetez aussi l'idée que ce qu'on voulait vous faire pour les autres, c'est aussi ce qu'on puisse faire pour vous. Et quelque part, en aidant quelqu'un, c'est aussi soi qu'on aide. C'est important que cette chaîne soit ininterrompue et qu'elle fonctionne de cette façon-là avec des professionnels comme Jean-Luc et vous tous ici présents. Et vous verrez que quand on fait de la solidarité comme du bénévolat, on reçoit bien plus que ce que l'on donne, bien plus. Merci Sylvain, merci Jean-Luc, merci beaucoup. Et l'autre jeu, effectivement, on est très heureux de pouvoir y contribuer. C'est important de contribuer. Merci au jury d'avoir été là, d'avoir contribué. Merci Henri, merci Sylvain. Bravo à tous. Merci Romain, merci Emmanuel et merci Ariane. Merci à tous. Bravo à tous, merci. Et je vous dis à l'année prochaine. Merci.